Vous savez, bien sûr, vous vous rappelez, chers élèves notamment, qu'il y a eu à la fin de ce conflit 10 millions de morts et peut-être le double comme chiffre en termes de blessés, d'estropiés, de gazés. Et ceci donne une dimension, une ampleur numérique, disons, à la guerre. Mais il y a l'ampleur psychologique, il y a le traumatisme, l'ampleur du traumatisme collectif qui, en fait, est quelque chose qui ne passe pas aussi, ne se soignez beaucoup plus difficilement qu'une blessure de la chair. Des traumatismes qui engendrent, en fait, des prolongements de sentiments hostiles, même en temps de paix. Une continuité de la guerre dans la paix, une sorte de continuité dans la mobilisation des sociétés, des esprits, pour ce qui sera peut-être la future guerre. Parce qu'il y a des ressentiments, il y a des haines, il y a des formes d'hostilité qui perdurent. Et ceci s'est vu très bien dans les Balkans, malheureusement. En fait, les sociétés balkaniques, depuis 1912, ont été mobilisées jusqu'en 1999, jusqu'à Srebrenica et Arcoso. Donc, on est, en fait, dans les Balkans, sur un terrain particulièrement et malheureusement trop habité par la culture de guerre, même en temps de paix. Et, justement, comment, en fait, retrouver ce que fait la dimension profonde, complexe de ce phénomène, dans la mesure où il a affecté nos sociétés en profondeur. Et c'est pour cela que nous sommes ici, d'essayer de comparer nos regards, de poser ensemble, avec la modestie qui est celle d'une démarche, qui est celle d'un colloque d'un jour, d'une journée, quand même, de mettre ensemble des thèmes, des points de vue, de présenter et de discuter ces thèmes et ces points de vue. Et ceci est, heureusement, maintenant, de plus en plus possible. L'histoire de la Grande Guerre, aussi, dans les Balkans, doit devenir, je pense, une histoire des hommes. Non pas seulement une histoire des combattants, mais de tous les hommes. Des combattants, en tant que combattants, mais aussi en tant que prisonniers, en tant que déserteurs, en tant que blessés, en tant que vétérans de la guerre. Des familles, affectées, comme je viens de le dire, par cette guerre. Des civils, aussi bien que des militaires, parce que, pendant la Grande Guerre, déjà, pour la première fois, peut-être, dans l'histoire, les civils sont devenus des cibles légitimes de la guerre. Des cibles légitimes de la guerre pour les militaires. Les civils, donc, ne sont pas morts par accident, pendant la Première Guerre mondiale. Ils sont morts parce que, des hommes en armes, ont voulu tuer des hommes désarmés. Et ont fait, de ce type de massacre, un instrument de guerre. Donc, ceci doit aussi attirer notre attention. Et, je pense que la complexification de cette recherche dans les Balkans est une manière d'avancer ensemble vers plus de connaissances, vers plus d'empathie, et vers plus d'intelligence, par rapport à ce que fut cette Grande Guerre, qui, trop longtemps, dans nos esprits, est restée figée, dans les termes du symbolisme, des mythes, et des légendes du récit national. Trop longtemps, est restée figée dans des termes qui étaient ceux d'une histoire avant tout militaire. Et surtout, même militaire. Donc, il faut inclure de nouvelles catégories d'acteurs, de personnages dans la recherche de cette guerre. Nous sommes ici, non pas pour accomplir tout ça, nous sommes peu nombreux, et nous nous rencontrons pour une journée. Mais, c'est pour tenter un exercice qui concerne l'histoire de cette Grande Guerre, l'histoire de la fin de ce conflit en 1918. Donc, les thèmes qui seront abordés reflètent, en fait, une certaine variété qui est utile, à mon avis, pour montrer la diversité des points de vue possibles et des objets de recherche possibles. Tout d'abord, je veux déchiffrer un peu les titres de mon intervention. Mon objectif est de présenter les formes de la violence contre les civils de la Grande Guerre pendant les années 1916-1918 et de comparer leur place et leur interprétation dans les historiographies et les mémoires collectives en Belgique et en Romagne à partir de la Première Guerre à nos jours. En parlant de la violence... ... ... ... ... ... ... En parlant de violence, notons qu'il s'agit d'un concept à relativiser, controverser, en raison de la subjectivité qui caractérise certaines de ces définitions. En bref, c'est l'utilisation de forces physiques ou psychologiques pour contraindre, dominer, causer des déménages de la mort. En se référant à l'État, c'est la définition de Max Weber qui reste la plus épargée. Selon l'un des fondateurs de la sociologie moderne, l'État ne vendique le même rôle de la violence légitime, c'est-à-dire que l'État est l'unique source du droit à la violence. La justification de ce droit pourrait cependant dépasser les limites de la légitimité. Les actes de violence contre les populations civiles en temps de guerre se trouvent entre les pages les plus sombres dans l'histoire de l'humanité. C'est pendant la première guerre mondiale que pour la première fois un conflit militaire affecte avec une même intensité les militaires et les populations non combattantes. Les historiens parleront plus tard de cette période comme du début de la guerre civile européenne ou de l'heure de la violence qui continuera jusqu'à la seconde guerre mondiale. La violence contre les populations désarmées est la plus fréquente lors des phases d'invasion ou de retraite désarmée. Certaines communautés désignées comme suspectes sont brutalement expulsées par le gouvernement des pays dans lesquels ils vivent ou des portées internées dans l'intérieur des pays. Le travail forcé est fréquemment imposé aux populations locales par les armées d'occupation. En bref, pendant la première guerre mondiale, on observe une radicalisation de la violence et une banalisation de la mort qui a touché considérablement les civils. Dans le cas vulgaire romain, les violences contre les populations civiles pendant la Grande Caire se dérouillent surtout en Dobroge, une région frontalière contestée par les deux états voisins entre 1878 et 1940. L'usage politique de la Dobroge comme une monnaie d'échange par la Russie et les autres grandes puissances transforme la région entre le daïeux de la mer Noire en une bombe de discorde dans les relations entre la Bulgarie et la Roumanie. Les différences sur la frontière en Dobroge, le dégueu à ces sujets, la deuxième guerre balkanique et la première guerre mondiale, les politiques d'homogénéisation ethnique et les radicalismes nationalistes et sociaux mettent les populations locales ou colonisées dans une position de victime. Le droit relatif de la présence de la Grande Guerre dans l'historiographie et la mémoire collectif en Bulgarie et en Roumanie est différent. Les accents et les significations y sont opposées. Les divergences dans les interprétations et les perceptions du même événement sont explicables. Après l'invasion romaine en Bulgarie pendant la deuxième guerre balkanique, suivi par l'annexion de la Dobroge du Sud, la première guerre mondiale propose pour une deuxième fois la Bulgarie et la Roumanie. Cette fois-ci, la Bulgarie cherche la revanche et l'affrontement militaire réel à la différence des éléments trois ans plus tôt. Pour les Bulgares et les Roumains, les Dark Aegis ou le poids ou le poids en Bulgarie, dans ce contexte, sont bien entendues opposées. La période de la domination romaine jusqu'à la libération, je cite en 1916, et les années depuis la fin de la Grande Guerre pour le Premier, pour le Bulgar, et la période de l'occupation étrangère, y compris Bulgar, en 1916-1918, pour le Romain. Les conséquences de la guerre et surtout les pertes territoriales sont qualifiées par la comparande nationale et perçues par l'opinion publique en Bulgarie comme une deuxième catastrophe nationale en 1918, précédée de la première en 1913. Pour le Romain, à l'inverse, les résultats de la guerre sont magnifiés en raison de la création de la Grande Roumanie ou l'étendation revêt par la propagande nationale. En fait, dans les deux cas nationaux, les ponts de vue parlent toujours d'une même base idéologique, la réalisation des objectifs nationaux dans le contexte de l'État par l'intermédiaire de la guerre. L'histoire est utilisée toujours comme une ressource d'identité et comme un instrument politique. Les mémoires collectives et les amésies collectives dans les deux pays, les politiques respectives de la mémoire et les lieux de mémoire confluent le double standard en égard du passé. Pour l'historien français, Bernard Lurie, la première guerre mondiale considérée par la moitié des Européens comme fondamentale pour l'histoire du vieux continent est presque invisible dans le récit historique bulgare surfondant dans la succession des trois guerres menées par la Bulgarie de 1912 à 1918. Au contraire, le même guerre dans la fin dont la fin se transforme en acte fondateur de la romanie moderne occupe une place très importante dans le récit historique romain. De la vie de l'historien romain Lucien Bolli, inconnue par sa position révisionniste à l'égard de l'historiographie romaine, les interprétations de la guerre à Hongrie sont chargées avec beaucoup des mythologies nationales. Dans le cas bulgare ou dans le cas romain, le contexte politique a toujours influencé les discours sur la grande guerre. Les préparations militaires et la mobilisation de l'armée à Hongrie en août 1916 génèrent une escalade de la violence à l'égard de la population civile en double jeu. Les informations au sujet du nombre exact des victimes restent complètes. Les formes de répression dans la région avant et au début des actions militaires sont de meurtre de civils. De 263 victimes en double jeu du sud ou mieux selon les différents sources du guerre, des tortues ou des viols, des incendies de grande ampleur et des vols de métal de chanettes de cannes scénales, etc. La place centrale de ces exactions revient aux déportations de la population civile de la double jeu et sont internement dans des camps en Moldavie-Romagne. Selon les données approximatives du guerre, il s'agit de plus de 25 000 personnes. Selon les données des archives militaires romaines qui sont publiées récemment, les bulgares internés, civils, étrangers et sortissants romains pendant la guerre sont presque 15 000. et les turcs 3 200. En outre, le groupe des internets civils étrangers ressortissants des pays ennemis maintenant encore plus de 3 900 ressortissants bulgaires et plus de 4 300 ressortissants turcs. La plus touchée par les répression est la partie sud de la d'Orge en 1913. Et la population du Nord commune depuis 1878 n'est pas épargnée également de les déportations. Les bulgares sont les plus touchés par les déportations mais entre les internés il y avait encore des turcs, des tatars, des allemands, des juifs, etc. Les victimes sont de tous les âges de deux sexes, la plupart des hommes mais aussi des familles anti-lèves. Le sol de la population interne est déplorable. Certains sont fusillés et meurent à cause sur le chemin. Les autres sont installés dans plusieurs camps sur les territoires dont occupés de l'Armanie de l'Est, surtout dans les régions des villes de Bodo-Cham et de Rochoy. Ces victimes de la guerre connaissent des conditions extrêmement misérables et elles sont utilisées comme un même de gratuit. Selon les estimations vulgaire environ 15 000 personnes internaient de la double gemelle de faim de foire de maladie. Les conséquences des violences contre la population civile de la double gemelle deviennent presque immédiatement un objet d'attention publique croissante. Une commission d'enquête internationale formée à l'initiative du premier ministre de l'initiative constatent de nombreux exemples de rôles de pillages de massacres etc. Le 9 décembre 1916 le gouvernement de Sofia adresse une note aux états alliés et d'autres pour protester contre les déportations et demander la libération des internets ou l'amélioration des conditions dans les camps. En demandant du gouvernement romain ayache les listes des internets et leur retour le cabinet vulgaire menace de procéder à des répressions contre les romains et sortissants de la guerre. La réponse du gouvernement romain diffusée en ente 1917 justifie les évaluations de la double gemme par le désir de préserver les différentes nationalités locales des atrocités de la guerre vulgaire. En outre la Romanie s'inquiète du sort des ressortissants romains en Bulgarie et en Turquie faisant eux aussi l'objet de déportation. Par l'intermédiaire de la Suisse de sa légation à l'âge et du Croix-Rouge suisse des mesures sont prises pour améliorer le sort des internets. Les activités du Conseil populaire central du Domburgien fondée au milieu de 1917 comme une organisation ayant pour objectif de vrai pour l'incorporation de toute la Domburgie à la Bulgarie contribuent également à la résolution du problème. Après la médiation de l'Autriche en Grille en janvier 1918, la Romanie et les Ambuls s'entraînent signent un traité concernant le retour de réfugiés et des expulsés de l'armonie occupée qui se trouvent en Moldavie. À la suite de la signature d'une convention du Gard russe sur la recherche de prisonniers civils, le 11 février, quelques-uns des personnes libérées sont transformées sur des navires jusqu'au port de Vatman et Braille. Jusqu'à récemment, les événements décrits ici, de suite, n'étaient pas présentés que dans la presse des publications et de l'historiographie en Bulgarie. Le rapport du diplomate bulgare Péterne pour faire des publications dans le journal d'Ordroge pendant la grande guerre sont suivis des premiers pochers et livres sur ce sujet. Compte tenu les impératifs de la propagande militaire contre l'ennemi, ces publications bulgare combinent les efforts de la recherche et la contestation acrimonieuse du pamphlet. Les thèmes de férocité ou atrocité je cite romaine dans ces publications accentuent la condamnation politique et morale des intermédients en Moldavie. Les listes publiées dans le journal d'Ordroge titulé Martyr-Holange affirment que la population déportée a un statut non seulement des victimes mais également de Martyr. Ces publications qui sont fortement influencées par la proximité des événements et l'esprit de la guerre garderont leur importance en tant que source d'information et d'interprétation. Pendant la période de déjeuner de l'envoi de guerre, le thème des internés en Moldavie n'est pas oublié des problèmes de l'actualité en Moldavie du Sud est la relègue dans l'arrière-plan. Après 1944, le régime politique à Sofia impose un strict contrôle sur le traitement de la première guerre mondiale ou des raisons politiques. L'engagement de la Bulgarie contre la Russie et la Roumanie pendant la guerre, c'est-à-dire entre deux pays avec lesquels le régime communiste se devait établir des relations fraternelles assez mal. On commence à surmonter les tabots avec le retour de la problématique nationale et du discours nationaliste dans la politique et l'historiographie depuis des années 1960. Les recherches sur l'histoire de la Dorje et les relations bulgares-romaines sont réactivées surtout depuis 1982 lorsque le parti communiste bulgare adopte un problème dans ce sens. La véritable redécouverte du thème du déporté a lieu après la chute du régime communiste en Bulgarie en 1989. Toutefois, le processus de la réopération est plutôt là et reste mal géré par les institutions académiques en train d'émancipation de l'ancienne menemise politique. De plus, suffisamment de nouvelles contraintes sont imposées par l'intégration européenne au moment où la Bulgarie fait l'effort pour une intégration accélérée dans l'institut européenne et l'Europe Atlantique et qu'il a parlé à propos de la première guerre mondiale dans laquelle le pays combat de la grande Bretagne de la France et leurs alliés de l'Europe n'est pas une ligne politique recommandable. Par conséquent, pendant la période de la transition démocratique, les initiatives de publication au sujet des internets et de leur commémoration viennent par le bas. Ce sont surtout les fruits des descendants des internets d'autrefois, soit-ils historiens ou non. Les internets sont qualifiés de génocide par les historiens de Jean-Defens, Jacobopov et M. Tartondrov, tous les deux originaires de la Dobroge du Sud. Un autre historien local, Marie-Dimitro, va beaucoup plus loin en condamnant les actes des autorités romaines comme un résultat d'une doctrine de terrorisme d'État et même comme un fascisme essentiel. Cependant, la réactivation de la mémoire de l'école est moins le résultat de recherches académiques que de publications, articles et livres de vulgarisation d'auteurs originels de la région, des descendants directs des internets. C'est le cas de Radoustic Mirko Feglou et Radoussmo Arouba, auteurs de deux livres très importants dans le processus de rémémorations visuelles des internets. Les auteurs sont tous les deux des petits-enfants d'un homme à internet du village de Bourgourou qui parvint à échapper du camp Bivola et à Mordavie et plus tard il laisse ses mémoires à ses héritiers. Très expressif le titre du livre de Mirko de Bourgourou de Mordavie « Le sillon sanglable de la dôme de Dôme au jeune » est aussi très informatif pour son message principal. Le long silence de l'historiographie à Roumanie sur les internements durant la Grande Guerre pourrait être expliqué facilement par l'embarras de ce sujet pour la mythologie nationale. Cependant, avec le levé des tabous idéologiques au cours des dernières années les premières informations et les interprétations sur ces sujets sont apparues dans quelques publications des historiens romains. Je peux citer les noms des historiens André Schipelko, Giorgio Angugliano, Bob Danegoy, Daniel Kain et je veux citer mon collègue Daniel Kain avec lequel nous avons une collaboration réussie qui écrit « Ces déportations et la politique de réquisition et de démonstration des villages lors du retrait des gardes romains démoigne que les autorités de Bucarest ont traité cette province la d'objet du Sud pratiquement comme un territoire ennemi. L'explication est évidente, la méfiance à la réalité de nouveaux sujets communs. La réécouverte de la mémoire traumatique locale concerne la déportation de 1900. Concernant la déportation de 1916 trouve sa visualisation dans le nouveau lieu de loi. entre 2001 et 2017 des monuments à la mémoire des internets sont placés dans au moins 14 localités en Dauble-Jénie-Sud. La plupart des monuments sont situés dans la région de Dauble-Rich et certains sont dans des villages voisins ce qui signifie des influences mutuelles et probablement même une compétition entre les localités. Les premières initiatives sont venues toujours de la part des descendants des victimes. Il semble que ces initiatives sont acceptées et réalisées plus facilement dans les villages et les petites villes que dans les grands centres régionaux de la Dauble-Jénie-Gare où il n'y a pas de tel monument à l'heure actuelle. la tentative d'un régime à Sivistra fait face à la réaction négative des autorités régionales de la coopération transfrontalière avec la Romagne et l'anticipation des réactions négatives de la part des partenaires romains. Ces nouveaux liés de la mémoire sont construits grâce aux dons personnels ou d'entreprises et avec la participation des administrations locales et municipales. La plupart des monuments ont la forme de blagues commémoratives avec des inscriptions de dédicaces et des listes comportant les dons de déportés. Les textes de dédicaces sont très émotionnels tout en déterminant le statut de déportés comme des victimes des martyrs et des héros. Cet monument opère l'unification de la mémoire romatique par rapport à toute la période romaine ou pour les victimes militaires et les victimes civiles pendant les guerres. Au fil du temps les monuments deviennent plus compliqués. De blanc commémoratif on passe au complexe mémoriel à Neovarshan et Kharman en bulgare l'air non battu en français dans le village du Chitin un village dont la population ne dépasse pas 200 habitants en 2011. La dédicace probablement la plus touchante se trouve sur ce monument. je cite en martyr de la mer d'Augurge 1916-1918 du blé et du sang des larmes et de la douleur. Vous voyez ici le mémorial après sa rénovation. La divergence entre les mémoires nationales depuis les guerres et les roumains en Doble du Sud s'exprime d'une manière significative dans le différent concernant l'emplacement du monument à Baltique. Près de cette ville pittoresque au bord de la mer se trouve le symbole principal de la présence humaine dans la région le palais présidence des plaies de la reine marie de l'Hormonie. La plaque commémorative dédiée aux victimes de l'éportation est initiée en 2001 selon le directeur du musée historique dans la ville de Rine-Canarov soutenue par le directeur de l'Institut d'histoire à Sofien. L'endroit le plus approprié pour construire un monument se trouve dans la zone de l'ancienne résidence royale romaine. La nouvelle place de la mémoire traumatique dans la ville devait évidemment rappeler la responsabilité du régime symbolisé par le palais pour les violences contre la population civile. Cependant, cette petite guerre au nom de la mémoire nationale a été perdue par ceux qui la commencent. Au bébris de l'avis exprimé par le directeur du musée, la municipalité locale a placé la plaque contemporaine sur une des places dans la ville. Compte tenu du fait que le palais avec son jardin botanique attire depuis longtemps la plus grande partie des touristes en d'ordre de l'issue et plus précisément beaucoup de romains, ce sont les intérêts économiques qui ont prévu sur sur les arguments d'une mémoire très manchale. La participation des représentants des autorités centrales aux inaugurations des monuments reste une exception. en 2006, le président de la République Giorgi Parvanoff inaugure la plaque de la mémoire à la mémoire de déporté à Cavalier. Cependant, il semble que cette implication du chef de l'État n'est pas organisée à l'armement. On dirait que les paroles du président Parvanoff qu'il entend et qu'il lit pour la première fois à propos des internements en Bordeaux de la ville confirme son implication accidentelle dans la cérémonie à Cavalier. Les paroles à la cité du chef de l'État et le même historien de profession et connaisseur de l'histoire moderne blulgare illustrent la grande ignorance de la société blulgare et même de la plupart des historiens en Bulgarie en ce qui concerne la déportation en 1916. Il n'est pas donc que la question de réclamer quelques indemnisations pour les victimes n'a pas été soulevée de la part du gouvernement ni discutée dans la relation blulgare. Ce silence sur le sujet de conflits potentiels pourrait s'expliquer par la nature des relations politiques bilatérales. Depuis peu de temps après la signature du traité de Krajoba en 1940, traité qui mit fin à la dispute territoriale pour la Dorge, les deux États basés ont toujours été du même bord que ce soit pour des alliés de l'Allemagne pendant la deuxième guerre mondiale ou par l'appartenance au Blanc de l'Est dominé par l'Union soumétique pendant la Grande Guerre et plus récemment comme des pays candidats et finalement membres de l'OTAN et de l'Union européenne. Enfin, ces évitements pourraient s'expliquer par la peur d'initier une probable spirale victimaire. La Romanie pourrait elle aussi soulever des demandes d'indemnisation pour les victimes causées par les soldats de la guerre dans la Dorje et les territoires romains en nord du Danube pendant la Grande Guerre. Comment on peut s'y attendre ? Les interprétations sur le statut de la Dorje entre 1916 et 1918 sont tout à fait opposées à un vulgarien Romanie. Occupation ou libération ? Si on se réfère à la violation des traités internationaux sans les qualifier comme justes ou injustes, alors le statut de toute la région de la Dorje pendant les années 1916-1918 serait sans doute une occupation. Si cependant on se réfère à la situation ethno-démographique dans le départit de la région et à leurs différents dégrés d'intégration à l'Otah Romain, on pourrait comprendre et justifier l'usage en Bulgarie du terme émotionnel libération au moins en ce qui concerne les conséquences de victoire militaire en d'autres projets du Sud. Qu'il n'est pas surprenant que le terme des violences à l'égard de la population civile romaine pendant l'occupation n'est présent que dans les publications et les ouvrages historiques en Romanie. La première brochure consacrée exclusivement à ces sujets est publiée à Paris en 1919 et elle est destinée à renforcer les positions du pays devant la conférence de la paix. Son honneur est Timia Tonescu, secrétaire général de la délégation romaine à la conférence de la paix, présente des données très arrondies sur le nombre des victimes civiles en Romanie. Les victimes de violences par département ainsi qu'ils conservent les quatre départements de la loi de Dieu, les victimes identifiées du bombardement par avion et les canons ennemis, 116 en double jeudi sud, presque 300 en double jeudi nord, les meurtres plus de 70 en double jeudi sud et plus de 300 en double jeudi nord, encore des viols de quatre nombres à Constance, des arrestations internement et des portations de quatre nombres à Toulche et Constance. les plus coupables pour les actes de barbarie et de vandalisme selon l'auteur de ces textes sont les soldats bulgares et la plupart des Romains victimes de l'éducation sont internés en Bulgarie. C'est l'historien romain Constantin qui l'iteste pour un livre sur l'histoire de la guerre d'unification de la Romanie qui imposait la manière d'interpréter la grande guerre à Romanie y compris le thème de violence contre les Romains. Dans le paragraphe intitulé « le martyr de la tort du jeu » l'auteur insiste que l'objectif poursuivi des autorités bulgares par une méthode je cite « balcanique bien connue » a été la destruction de l'élément romain pour soutenir les aspirations d'annexer la tort du jeu pour l'éducation du caractère ethnique bulgare de la province. D'après qu'il s'est pour l'occupation de deux ans a été un épisode des invasions barbares sorties de l'histoire médiévale pour être transportées au XXe siècle. Après la phase internationale du gouvernement communiste les conceptions sur l'appartenance romaine de la donne du jeu propagée jusqu'en 1940 sont partiellement reproduites des années 1960 à la fin des années 1980 dans le nouveau contexte du régime national communiste de Nikolaï Tchouchesco. Toutefois durant cette période la question de la donne du jeu n'est pas ouvertement discutée conformément à l'exigence du pouvoir de couvrir la continuité romaine uniquement dans les frontières fixées à la fin de la Deuxième Guerre mondiale après l'éducation de la démocratisation à la fin de 1900 1989 l'histoire de la double géopique une place de plus en plus importante dans l'historiographie romaine dans un contexte déjà pluraliste que le discours romain sur l'occupation de la double jeu est revenu en depuis des nouvelles restrictions imposées par l'intégration européenne tout compte tout compte dans le cas vigard les historiens originaires de la double géopique ou travaillant dans les établissements de la province l'ultime de les publications y conclues sur les violences contre le civil historiens de toutes les populations romaines dans la ville dans la deuxième édition de l'histoire de la double jeu de 1998 dont les hôtels sont adrières à l'ouest coréon mitraire ont peu lieu que pendant l'occupation de la double jeu la double jeu de la double je cite fut soumise à une déconcession systématique et impitoyable et la population romaine en crime viol exécution torture et d'autres inégalités imaginables travail forcé pour tous les résidents les hôtels font ressortir encore les argumentalismes à l'heure des monuments de la culture par exemple la démolation de l'esthétique au lieu d'un constat de sa groupe loyer et aux conclusions depuis l'expansion du nationalisme mondial au 19ème siècle plusieurs historiens deviennent défenseurs de leur propre nation et créateurs des histoires nationales qui présentent la naissance et l'évolution de la nation et de l'état nation destinés à un projet nécessaire et progressif et la violence contre les civils pendant la première guerre mondiale suscite une comparaison à cette souffrance injuste dans ce contexte les historiographies et surtout la mémoire de la nation mettent un grand accent sur la victimisation de la population civile et culpabilisent et même diabolisent l'ennemi au cœur des actes de violence et de cruauté les sources diversifiées les sources historiques diversifiées la distanciation du discours national et l'approche comparative pourrait proposer quelques garanties pour éviter les risques des doubles standards et des usages spéculatifs quand on aborde un sujet si contradictoire et même dangereux l'exemple de deux historiens un français et un allemand Jean-Jacques Decker et Pierre de Commer qui ont proposé une vision franco-allemande de la grande guerre y compris de la violence contre les civils prouve qu'il est possible que la réconciliation avec l'histoire conflictuelle passe par la lecture commune de cette histoire des exemples d'une telle réconciliation n'existent dans le contexte de l'intégration des Romains et déjà dans les relations du regard romain comme les célébrations conjointes des victimes de la guerre tenue dans les cimitières militaires je vais parler de quelques caractéristiques de la campagne militaire roumaine au sud du Danube à l'automne 1916 dans la mémoire roumaine depuis l'ordre de guerre et jusqu'aujourd'hui sans avoir la prétention d'être exhaustive je vais essayer d'indiquer quelques repères de cette mémoire liés à ce que fut pendant quelques mois au début de la guerre le deuxième front sur lequel l'armée roumaine a évolué au début de la première guerre mondiale je parle d'un constat symbolique le fait que dans la liste des douze batailles de la première guerre mondiale inscrite sur l'arc de triomphe de Bucharest ne figure aucun des combats livrés par l'armée roumaine au sud du Danube à l'automne 1916 depuis les combats pour la défense des cols des Carpathes en octobre et novembre en passant par les batailles offensives et défensives dans le sud et l'ouest de ce qu'on a appelé le réduit de Moldave à l'été 1917 et en culminant avec le nom de Budapest la capitale hongroise occupée par l'armée roumaine le 4 août 1919 la liste consacre une géographie de la guerre héroïque et victorieuse même une défaite glorieuse comme la bataille de Najlov qui a ouvert la voie début décembre 1916 à l'occupation de Bucarest par les puissances centrales trouve sa place dans cette liste inscrit sur l'art de Thion par contre aucun nom n'évoque dans cette liste l'existence du théâtre d'opération sud-damidien et l'on peut considérer l'absence de toute référence à la Dobrugia sur le principal monument qui commémore la grande guerre dans la capitale roumaine comme hautement symbolique c'est une manière d'indiquer la place marginale qu'occupe dans la mémoire collective le deuxième fond sur lequel la Roumanie a combattu au début de sa participation à la première guerre mondiale cette absence qui marque une préférence pour l'oubli je dirais date déjà de l'ordre de guerre car l'actuel arc de triomphe de Bucharest a été inauguré en 1936 elle fait contraste avec la solide présence sur la carte mentale collective de la société roumaine d'avant 1916 des contrées sud-damidien en tant qu'espace où la Roumanie avait joué à deux reprises en 1877 1878 et en 1913 le rôle de puissance victorieuse jusqu'à aujourd'hui certaines des rues les plus connues de la capitale roumaine portent le nom des combats victorieux de la guerre de 1877 1878 contre l'empire ottoman déroulé au nord de la vulvérité 35 ans après cette guerre la Roumanie avait mis fin à la deuxième guerre balkanique en s'opposant en arbitre des Balkans presque sans tirer un coup de feu face à une armée bulgare qui avait choisi de ne pas se battre contre l'armée roumaine qui envahissait la Bulgarie avant l'automne 1916 la rive sud du Danube était donc dans l'esprit de Rouman une terre de récits d'héroïsme et de succès militaire placée au coeur même du processus de construction nationale de la Bulgarie qu'il s'agisse des victoires contre les turcs en 1877 1878 ou de la campagne contre la Bulgarie en 1913 la campagne roumaine de 1916 de l'automne 1916 au sud du Danube et avant tout porteuse dans la mémoire collective d'une vision des illusions perdues de la Roumanie sur son rôle au sud du Danube et sur l'efficacité initiale de son âme l'historiographie roumaine de l'ombre de guerre n'a pas été tendre avec la campagne des troupes roumanolus en Dobrudja à l'automne 1916 le travail historique canonique mais dépassé de Constantine Kiritses auteur cité par M. Niabulov qui a publié au milieu des années 1920 l'ouvrage classique sur la participation roumaine à la Grande Guerre un auteur qui selon l'historien américain Glenn Torrey décrit je cite décrit de manière sécisante aussi bien l'agonie que l'extase de la guerre en inspirant toute une génération de jeunes roumains cette histoire achève la destruction de la campagne roumaine de 1916 au sud du Danube par le passage suivant je cite destiné à représenter une action secondaire de notre guerre le semblant et douloureux épisode de notre campagne à Dobruja est brusquement devenu la cause principale de notre défaite la Dobruja était devenue le tombeau de plusieurs dizaines de milliers de fils de la nation et en même temps de ses plus belles illusions fin de l'éducation un autre historien plus connu que Piritzesk ou l'historien Nicolas et Llorga exclamait en septembre 1916 après la bataille de Dutraka quel malheur fut pour nous la facilité de la campagne de 1913 des riches présents qu'elle nous a abordés Llorga a écrit ces lignes après ce désastre emblématique de la campagne roumaine au sud du Danube qui fut la bataille de Dutraka dont Llor devait se projeter non seulement sur la suite des opérations militaires en Dobruja mais sur l'entrée même en guerre de l'Arménie entre le 1er et le 6 septembre 1916 l'armée bulgare secondée par un détachement allemand infléchait une défaite sans appel aux troupes roumaines composant la garnison du camp retranché de Dutraka sur la île sud-du-Dame il s'agissait d'une bataille d'entrée en guerre la Roumanie venait de rejoindre le conflit le 27 août 1916 une bataille qui devint pour longtemps synonyme de traumatisme de la défaite pour l'armée et pour l'opinion roumaine ce que l'on appelait à l'époque la tête de pont de Dutraka se trouvait dans la Dobruja Meridiona annexée par la Roumanie par le traité de Bucarès de 1913 le camp retranché était constitué par deux lignes de défense formant des demi-cercles concentriques dont le diamètre était formé par le Danube la ligne secondaire de défense éloignée de 6 à 7 km de la ville forma un front d'environ 30 km il était déjà mené de 15 ouvrages fortifiés en terre avec des tranchées et des arrêts renforcés ces centres comme on les appelait fortifiés distants de 1 à 2 km les uns des autres et reliés par des tranchées profonds étaient complétés par d'autres positions de tir pour l'artillerie et l'infanterie des abattis et des réseaux de barbeleux certains des centres étaient dotés de tourelles blindées dont plusieurs ne sont pas achevées quand la guerre éclate la garnison roumaine comporte environ 26 000 hommes dépourvus de toute expérience au combat et son effectif montra jusqu'à 32 fines pendant la bataille l'artilmique de la place fort compte quelques 160 pièces de différents calibres dont à peu près une vingtaine sont inutilisables s'y ajoutent façon 6 mitraillantes à la fin de cette bataille épique pour l'armée bulgare les têtes sont lourdes des deux côtés 2546 militaires bulgares morts quelques 7800 blessés tandis que du côté roumain on dénombre avec moins de précision autour de 7000 morts et blessés pour les roumains le choc vient avant tout du grand nombre de prisonniers capturés par les bulgares plus de 28 000 dont 480 officiers quelques 2200 militaires roumains se sont sauvés parfois dans des embarcations de fortune ou à la nage sur la rive opposée du Danume ou en prenant sous le feu des mitraillants bulgares la direction de la ville de Silistra en aval de Doutraka par une lieu le commandant de la garnison le général d'Oresto qui a traversé le fleuve sur un monito humain en abandonnant ses troupes quelques heures avant l'arrêt des combats le général Alexandre d'Oresto qui fut un des grands commandant de la première guerre mondiale noté dans son journal le lendemain de cette bataille la souffrance serre mon coeur nous commençons la guerre en écrivant une page affreuse qui demeura à jamais comment est-ce que cette bataille de Doutraka que l'historien américain Blantore appelé je cite une défaite tactique embarrassante mais de peu d'importance stratégique a pu phagocyté dévorer en quelque sorte l'ensemble de la mémoire de la campagne roumaine en Doutrouge en favorisant en favorisant en fin de compte sa marginalisation dans la mémoire collective l'explication consiste dans le fait que l'importance de cette bataille se relève plus à travers le traumatisme collectif qu'elle a provoqué c'est une sorte de caporetto roumaine plutôt qu'à travers les effets militaires immédiats car comme pour démentir les premières craintes des élites politiques roumaines après la défaite les troupes alliées germano-bulgares n'ont pas franchi le Dalupe en direction du Bocarest traumatisme de l'échec militaire aussi devant un adversaire qui avait été sous-estimé un échec qui est doublé par la honte d'une capitulation en masse et traumatisme enfin de la mémoire de la captivité dans les camps de prisonniers de Bulgarie la plupart des prisonniers au Maroc-Bulgarie furent des prisonniers capturés à Nutrakan Nutrakan a joué d'abord dans la mémoire humaine de la guerre le rôle d'un abcès de fixation des récriminations et des haines à l'égard des élites politiques et militaires humaines vers la fin du conflit ainsi que le lendemain de la première guerre mondiale la bataille allait ensuite devenir progressivement un lieu d'oubli qui devait servir à guérir la souffrance mémoriale aussi longtemps que le poids du roman national devait peser sur la mémoire collective et sur les choix de l'historiographie humaine cette bataille à la différence des défaites glorieuses ou des victoires de la grande guerre ne pouvait trouver une place stable dans le souvenir du conflit pendant l'entre-deux-deux-guerres le nom de Nutrakan fut synonyme de désastre et de comble du déshonneur et son souvenir fut obscurci par les victoires humaines de l'année 1917 contre l'armée allemande et l'armée austro-hongroise et par l'issue heureuse de la guerre pour la Roumanie c'est le régime communiste qui finit par pousser vers la sortie le souvenir de Nutrakan car cette bataille était devenue encore plus gênante après 1945 comme l'a dit d'ailleurs M. Nervoulov pour avoir opposé deux pays la Roumanie et la Bulgarie qui partageant maintenant le même régime politique communiste était censé devenir des pays frères qui laissent derrière eux les conflits nationaux du passé de surcroît évoquer Nutrakan situé dans un ancien territoire discuté entre Bucarest et Sofia et qui avait finalement été récupéré par la Bulgarie pouvait avoir des relents de revendications territoriales d'Assis un point sur lequel les pays frères étaient très sourcieux à l'époque communiste ce n'est que pendant la dernière décennie du régime national communiste de Ceausescu que la bataille de Nutrakan a refait son entrée dans les ouvrages historiographiques sous l'angle d'une histoire militaire classique sans pour autant entrer aussi dans la mémoire collective c'est l'isolement croissant du régime Ceausescu y compris à l'intérieur du temps socialiste et son nationalisme de plus en plus accentué qui explique l'exhumation de cet épisode dans une historiographie autrement très contrôlée Enfin après 1989 bien que le sujet tout raccable ne soit plus tabou l'intérêt de l'historiographie et du public s'est tourné à un tel point vers le passé communiste vu comme une parenthèse historique ou vers l'entre-deux-guerres vu comme un âge d'or que la mémoire de la Grande Guerre a migré vers les marges du champ mémoriel et en même temps en même temps que ce délabré monument mausolée et cimitière Ce n'est que récemment grâce à un intérêt renouvelé pour la première guerre mondiale pour ceux de son centenaire que la bataille de Dutrakan a refait quelque peu surface comme un sujet digne d'attention L'autre élément de mémoriel attaché à la campagne roumaine au sud du Dali en automne 1916 et la mémoire des alliances défaillantes En août 1916 la Roumanie avait accepté la perspective d'un engagement simultané sur deux fronts le front de Transylvanie et le front de la Dobrugia en misant gros sur l'appui militaire direct de ses alliés Étant donné que la Transylvanie constituait l'objet de l'effort principal de l'armée roumaine et que le front sud avait au moins dans une phase initiale un rôle défensif à l'égard de la Bulgarie c'est en Dobrugia que la valeur pratique de l'alliance militaire nouée par la Roumanie devait se vérifier au plus haut degré La convention ciné entre Bucarest et les pays de l'entente prévoyait une offensive affirmée de la part de l'armée du général Maurice Saray sur le front de Saloni qui aurait dû commencer huit jours avant l'entrée en guerre de la Roumanie en réalité cette offensive d'appui n'allait débuter que deux semaines après l'entrée de la Roumanie en guerre à un moment où celle-ci avait déjà perdu la totalité de la Dobrugia du Sud et était en passe de perdre aussi le Sud de la Dobrugia c'est-à-dire le général Saray est devenu dès l'époque de la guerre l'objet des reproches roumaines diffusées dans la société et dans l'armée et dans l'armée jusqu'au niveau de la troupe par les vers du comédien humain Constantin que je traduis en français « Hélas Saray Saray nous on se bat et tu ne bouges pas » l'importance de l'immobilisme initial de Saray favorisé par une offensive bulgare qui a pris les devants de l'action des troupes alliées de Salonique et à Onki temporairement Florina a subi dans la mémoire roumaine de la guerre donc l'importance de cet immobilisme a subi dans la mémoire roumaine de la guerre l'effet grossissant de la défaite éprouvée par les roumains dès les premiers jours de la guerre à Dutraka dans le siège des décideurs politiques et militaires roumains de 1916 l'historiographie roumaine plus ou moins récente n'a pas questionné la confiance excessive que l'Allemagne a investi dans une coopération effective entre le front de la Dobruja et le front d'Orient dont la perspective a été aussi encouragée par l'entente désireuse de voir Bucarest se joindre à eux il faut dire aussi que cette confiance a perduré au niveau du commandement roumain au moins jusqu'à la fin septembre 1916 lorsque le général Alexandre Averescu notait avec enthousiasme mais sans réalisme que sa tentative bientôt avortée de franchir le Danube et d'attaquer par derrière les troupes germanos bulgaro-turques de Dobruja ouvrirait disait-il la voie je cite à l'objectif final qui doit être la prise de contact avec l'armée de Salonique en deux citations la désillusion Sarai est à la mesure des illusions que le responsable militaire et politique roumain s'était fait d'une part sur les capacités de l'armée alors de 1916 d'autre part sur l'efficacité pratique initiale de l'alliance avec l'entente d'autre part l'expérience historique n'aurait pas dû encourager non plus trop d'illusions au sujet de la coopération avec l'armée russe sur le front roumain du sud un afflux de troupes russes était attendu pour passer de la phase initiale purement défensive des opérations à une posture offensive contre l'armée bulgare qui devait permettre une avancée jusqu'à une ligne russée valide dès les premiers jours de la coopération militaire russo-roumaine au sud du Danube s'est relevée défaillante plusieurs témoignages dont ceux d'Yvonne Blondel la fille de l'ex-ministre français à BicaRest qui vécu le début de la guerre en d'Obruja dévoilent les rééliminations croissantes à l'égard des russes dans les rangs de l'armée rumeine si le désastre rumein de Tutrakan en septembre 1916 est indirectement imputé à l'immobiliste du général Saraya Saloni plusieurs mémoires de militaires roumains mais aussi historiographiques mettent directement en cause la lenteur et l'absence de volonté combative du général Russe Zayot-Dzikowski dans l'échec des plans pour sauver la place forte assiégée par les forces vulgares et allemandes à Tutrakan on peut dire que le seul élément de la coopération militaire russo-roumaine qui demeure dans la mémoire de la campagne en d'Obruja et cet aspect négatif enregistré dès l'entrée en guerre de la Roumanie alors un troisième volet de cette mémoire limitée de la campagne de 1916 au sud du Danube est la mémoire artistique et littéraire de cette campagne Deux noms se détachent lorsqu'il est question de la mémoire artistique et littéraire de la campagne roumaine de 1916 en d'Obruja celui du peintre Nicolas Ettonica et celui de l'écrivain George Toprecha dans le cas de chacun d'entre eux l'expérience de la défaite et de la captivité mourissent des œuvres remarquables qui évacuent la haine de l'adversaire pour chercher à travers la souffrance ce fond d'humanité que les rhodomontades nationalistes signes ignores Le peintre Nicolas Ettonica avait été capturé à Toutraca et vivra comme prisonnier dans le camp de Kürtjalli Ses dessins et ses tableaux œuvres d'observation de réflexion et de mémoire rejoignent par le biais spécifique de l'art du peintre les souvenirs de captivité publiés dans l'ordre de guerre par d'anciens prisonniers humains en bulgare Ettonica participe ainsi à un courant qui autonomise l'expérience de la captivité et lui confère ses pleins droits à la mémoire et à la compassion avec Antoine de Font la débâcle militaire emblématique et obsédante Tonica est le peintre des colonnes de prisonniers dépénaillés qui prennent le dos voûté le chemin des camps des blessés qui marchent épuisés en s'épolant mutuellement des morts en captivité enterrés humblement par leurs camarades sous la surveillance des gardiens à partir des dessins et des croquis réalisés dans le camp de Kudjali il va peindre après son retour en Roumanie en 1918 plusieurs tableaux dont les thèmes résonnent avec l'impression inéluctable de catastrophes humaines canégués en Roumanie notamment notamment la baptême de Kudjali et les thèmes de ces tableaux sont intitulés sur la route de Kudjali ou qu'on voit de prisonniers ou enterrement d'un prisonnier roumain en Bulgarie ou la chambre des prisonniers tous des tableaux peints dès 1918 la description d'autre part la plus saisisante de ceux que fut comme je dis ce caporet roumain reste celle d'un témoin de première l'écrivain Giorgio Toplchan qui publia en 1918 et en 1936 ses souvenirs de participants directs à la bataille et de prisonniers dans les camps bulgares sergent dans l'artillerie Toplchan fait le portrait le plus vivant et le plus terrifiant de toute la littérature roumaine du phénomène de la panique collective celle qui s'est saisie des masses de soldats vaincus piégés sous le bord du Danube par l'avancé ennemi incapable de repartir au combat et réduit à choisir entre la captivité et la noyadie la valeur en tant que source historique des souvenirs de Toplchan qui ne furent que discrètement republiés à l'époque communiste dans un recueil d'œuvres afin de ménager les relations fraternelles roumano-bulgares et susceptibles de s'accroître par un regroupement de son récit avec des documents d'archives encore très peu mis en œuvre la véridicité des scènes qu'il décrit mérite l'attention des historiens car Toplchan se veut avant tout un témoin et va jusqu'à pratiquer parfois l'analyse rétrospective de l'événement je mentionne les épisodes qui attestent la brutalité de l'armée roumaine envers les civils bulgares dans le contexte de la bataille ou la manière de surprendre la dangereuse fluidité du moment où la condition du combattant bascule dans celle de prisonniers de guerre susceptibles de subir spontanément la haine de l'ennemi fraîchement victorieux et encore mû par la dynamique meurtrière du combat il faut ajouter la description riche en détail de la vie en captivité dans les différents camps de prisonnier le témoignage de Toplchan ne cache pas les aspects terribles et inhumains de la captivité mais il n'est point habité par le ressentiment à l'égard des bulgaires on y retrouve par contre la tentative de reconnaître le fond commun d'humanité qui permet aux vaincus et aux vainqueurs de se retrouver finalement au-delà du traumatisme de l'enfantement récits occultés à l'époque communiste et redécouverts tard après 1989 les souvenirs de Toplchan sur la bataille de Dutrakan et l'expérience de la captivité en Bulgarie illustrent à leur manière la place marginale et ambigüe de la mémoire de cette campagne en Toplouja dont plusieurs caractéristiques ont favorisé le glissement vers l'oubli redécouvrir cet épisode de la guerre au sud du Danube qui n'a duré qu'un peu plus de trois mois requiert une nouvelle interrogation détachée des préjugés et des tabous du roman national et susceptible de dépasser une problématique strictement militaire ou politique afin de toucher à l'expérience humaine multiforme du conflit en lui restituant l'épaisseur historique qu'il mérite de la guerre de la guerre C'est parti !